Découverte et sur le site internet 28 Pro, nous sommes en train de se faire passer de l'année en l'année et en l'année. Nous sommes venus à venir ici et nous sommes venus à la fin de 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 la fin. Nous avons fait un peu de la première magistrale, M. M. Bité, de la commune d'Armonté. Je vais vous laisser un peu de l'ancienne, nous avons fait un peu de l'ancienne et nous avons fait un peu de l'ancienne. M. le maire, comment est-ce que vous avez fait? Nous avons fait un peu de l'ancienne. C'est un bon moment de voir les habitations des Chalifs. C'est un bon moment de voir les gens qui ont eu le mal à la personne. On a eu le mal à la personne qui a eu son christophe qui a eu le mal à la personne. Le mal à la personne. Elle a eu le mal à la personne. Elle a eu le mal à la personne pour la voir comment elle peut être performante. et qui a été très élevé, et qui a été très élevé, et qui a été très élevé. Djeri Jeff, M. le maire, si vous vous présentez, comment est-ce que vous avez été présenté, et qui est là, et qui est là, et qui est là, et qui est là, je veux que vous m'appuyez. Djeri Jeff, je suis très élevé, qui a été très élevé, et qui avait été très élevé, et qui a été élevé, et qui a été élevé, et qui a été élevé le 29 juin, et qui a été mérité le 19 août 2014. C'est ce que nous a élevé le maire de Murti. Je me suis peut-être que j'ai compris, à l'évolution des élèves et étudiants libéraux, je suis allé par le Parti Démocratique Sénégalais, Si on a été dans le comité directeur de l'instance de la partie, si on a été dans les cours de l'université, il y a la Doggle, si on a été dans les étudiants, dans la faculté de sciences et techniques, la Nekon, qui m'a amené mon baccalauréat, il y a eu ce que tu sais, c'est la science naturelle. Si on a été dans les cours de l'université, dans la faculté, mais également sur ce que tu sais, c'est qu'on a été dans les cours d'étudiants de l'université de Dakar. Et à la Doggle, on a eu le compte. On est députés à l'Assemblée nationale aussi. De 2010 à 2012, on est députés à l'Assemblée nationale. On est aussi députés à l'Assemblée nationale. On est aussi députés à l'Assemblée nationale depuis la fin 2014. On est aussi députés à l'Assemblée nationale depuis 2007, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et à la Doggle, nous sommes économistes de la santé également. On est députés à l'Assemblée nationale. Bon, à la Doggle, nous avons été députés à l'Assemblée nationale depuis la fin 2014. Parce que quand on a commencé à députés à l'Assemblée nationale, on a été fait le cinquième. On a été députés à l'Assemblée nationale depuis notre bureau de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale, dans le committee directeur. Mais également, on a été députés à l'Action sociale. On a été bien, en l'Assemblée nationale, dans les zones de l'Assemblée nationale. On est là, à l'Action sociale, au Côte d'Action sociale. On est là, à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, au Côte d'Action sociale,, à l'Assemblée nationale, on a été appris à l'Assemblée nationale. Il s'est passé au foyer des jeunes et au moment où il a été évolué. Il y a des étudiants qui sont arrivés à Dakar. C'est ce qu'on a dit à Dakar. Donc, nous devons faire des solutions pour nous préparer. Nous devons faire des choses pour nous préparer. Est-ce que cela est possible de se faire traiter ou de se faire traiter? Le problème, nous savons que nous devons faire des choses en plus. Nous devons faire des questions sur le moment où nous devons faire des questions. Nous devons faire des questions sur le mouvement de la famille de Thaï. pour moi wow je sais que si on est dans le mouvement étudiant il faut que vous êtes dans le mouvement politique il faut que vous êtes dans le mouvement politique et que vous êtes dans le monde donc vous êtes dans le monde d'ailleurs en 2005 si vous avez fait l'école j'ai eu des étudiants qui m'a dit que je suis dans le monde c'était en mai 2005 exactement le jour mais c'était en mai 2005 j'ai eu des étudiants des étudiants, des étudiants des universités, des hôpitaux des poignards tout ça peut-être que si on est dans le mouvement il faut que vous êtes dans le monde c'est notre engagement c'est notre engagement c'est notre engagement c'est notre engagement donc de l'adversité politique de ce qu'il faut politique c'est notre engagement et nous ne pouvons pas le faire donc la question de l'adversité et la question de l'adversité c'est notre engagement je pense que c'est une question de l'adversité en tout cas c'est notre engagement c'est notre engagement c'est notre engagement mon grand point je m'en ai fait mon papa si tu sais on a été dans le monde il était dans le monde donc on a eu des questions nous avons été dans le monde il était dans le monde il était dans le monde il était dans le monde jeunesse politique jeunesse et c'est gentil yon tam l'eau l'eau beaucoup n'a qu'il n'y qu'une motive et gagne mobiliser n'y qu'une gomme l'inghamme n'est ya caro n'inconite et hamou n'y qu'on moutait ni djanga l'juban you gane engagé ou politiquement au côté de lui et au côté du président moi j'ai expliqué comme d'arrivée le n'y a qu'on hole une n'est que pour niaux à guise ne m'ont beaucoup n'a qu'un homme ne ramenez à darrer moussine et tibiti papar et nek i leader le lyon mouton et gis mais une de clé qui découvre sa rénaval Node par et nga man fidèle dame dacaro gité étudiant politique gt étudiant y arrêter défi politique le boc on est qui l'emmer d'un dengue n'encouragée et gagne mobiliser à nous engager à ses côtés c'est pourquoi nous en gay au assay voilà m un diable qui C'est ce que tu sais, ce souvenir est le plus marqué de ce passé. Et ce que tu sais, c'est que je ne le souviens pas, il ne le laisse tout le temps. Est-ce que tu te perturber ou est-ce que tu es le plus motivé? C'est ce que tu veux dire. Bon, ce que je veux dire, c'est peut-être deux ou trois. Parce que peut-être deux, il y a deux qui sont politiques et qui sont politiques. Je veux dire ce que tu sais, ce qui est le plus important pour faire deux choses. C'était notre élection à la tête du mouvement des élèves et étudiants libéraux en 2002. On a commencé et on ne sait pas. Mais bien avant, on était déjà dans les mouvements étudiants. Mais quand on est, on ne sait pas. Ça, c'est un événement, on ne sait pas. Parce que le processus aussi, c'était un processus, ce n'était pas si facile. Donc, il fallait vraiment travailler pour que le maximum d'étudiants appartenant au parti nous soutenions dans la dynamique. Donc, avant l'élection aussi, on avait entendu beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas gagner et tout ça. Et le jour du scrutin, on a gagné haut la main. Il n'y avait pas de contestation. Là, c'est un souvenir, je ne peux pas l'oublier. C'était mon agression au mois de mai, en 2005, à l'université. Là aussi, c'était un événement. C'était un tollé général au niveau national, au niveau international. La presse internationale même parlait de ça. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de télévision. On a fait un peu de télévision, mais nous, avant la télévision, c'était les radios. Donc, on a beaucoup de gens qui connaissent. Mais dans un événement, on a beaucoup de gens qui connaissent. Le bon événement, ce n'est pas politique, c'est mon admission au baccalauréat. J'ai des amis qui me rappellent toujours cet événement extraordinaire pour moi. Parce que l'attenté était une attente. Chaque jour, tu vas aller au lycée et tu regardes les résultats. Bon, il y a des enfants qui sont les enfants. Ils sont venus aux vacances. Il y a un de mes amis qui me rappelle toujours. Il y a des enfants qui se sont venus aux vacances. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Je me rappelle toujours de ces événements-là que je considère comme des événements. C'est intéressant et c'est inoubliable à mon niveau. La commune de Darumoussi, est-ce que, comme nous l'avons vu dans les communes, les jeunes ou les communes qui prennent en charge, les candidats qui viennent recevoir ? Est-ce qu'ils ont pensé ou est-ce qu'ils ont pensé ? Oui, nous sommes, depuis que nous sommes venus à Darumoussi, à la tête de la mairie, chaque année, vous allez vous faire un examen. Ils sont en charge. Si l'élève de la troisième examen, vous allez vous prendre en charge. Si l'élève de la terminale examen, vous allez vous prendre en charge. Bon, vous prendre en charge, c'est une contribution. Parce que, si nous avons vu ce qu'on veut, ce qu'on veut, le directeur de l'école. Parce qu'on est dans le centre de l'école primaire. Donc, nous avons vu ce qu'on veut, ce qu'on veut pour la prise en charge des enseignants. On leur dit, si on peut tout prendre en charge, on prend tout en charge. Si l'élève de l'école, on prend tout en charge. Et les collégiés aussi, il y a deux collégiés, ils font la même chose. Ils viennent, ils appellent eux aussi. C'est examen. Le lycée également fait la même chose. Si l'élève de l'école, il y a le lycée. Et dans les jours à venir, ce sera le BFM. Et ils les appellent, ils les appellent, ils les appellent. Donc, ça n'a pas de problème par rapport à ça. Alors, vous étudiez, vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant et contestataire. L'étudiant, il n'y a pas l'ordre normal établi comme ça. Toujours, il faut qu'il montre que non, je ne suis pas d'accord. Je suis l'intellectuel. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Et ça, pour moi, il faut le prouver. Il faut le prouver. Il faut se manifester, s'opposer. C'est ça. C'est ça, l'étudiant, en réalité, a un pourcentage très important. Les petits étudiants, ils le font. Donc, c'est compréhensible que l'étudiant dit manifester. Mais à mon avis, quand j'étais étudiant aussi, je ne le faisais pas. D'ailleurs, il y a certains de mes collègues, collaborateurs, ils m'ont dit non, 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 on n'est pas d'accord de ça. Tu es pacifique, non, non, non. Parce que pour moi, les gens peuvent manifester, mais on ne doit pas casser. On n'a pas besoin de ça. Mais non. Ce qu'on entend souvent, c'est qu'on se dit, c'est qu'ils manifestent. Mais si on fait l'Assemblée Générale, très souvent, il n'y a pas de problème. Mais si les gens sortent dans la rue, souvent, l'autorité n'est pas. Mais pour moi, ils peuvent sortir dans la rue, sans pour autant qu'ils font quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que souvent, si on sort d'autorisation, il y a des autorisations, donc vous ne devez pas sortir. Mais je pense qu'on doit revoir à ça, pour permettre aux étudiants, chaque fois qu'ils veulent, ils marchent, ils marchent. ce qu'on a vu récemment. Vraiment, c'est vrai que, il y avait une violence qui commençait à l'université. Peut-être avant, mais en tout cas, il y avait une violence qui commençait. Cette violence aussi, c'est la société en réalité. Parce que, ce qui est la société, c'est qu'ils marchent à l'université. Parce que, quelqu'un l'a rappelé, dernièrement, c'est que les étudiants, ils sont alliés. Donc, les étudiants, ils se disent, ça pose problème. Donc, c'est ce qu'on vit dans les réseaux sociaux, c'est de la violence, c'est des insultes, c'est des choses, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment désolant. Mais, je ne souhaite pas du tout ça. Maintenant, on les a sanctionnés. Il faut des sanctions aussi. Il faut des sanctions. Parce que, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Finalement, tout le monde sera menacé. à la longue, quelqu'un d'autre n'a jamais été défaite. Il faut savoir que c'est une obligation. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Mme Partibob, qui a été intervenu. Alors, nous sommes venus ici, qui a été fauteuil, qui a été maire. Comment avez-vous dit le mandat, ou l'âge, que vous savez que l'élection locale a été en tant que maire ? Est-ce que, en l'enjeu, réellement, est-ce que ce sont les idoles ? Objectivement, moi, je pense que, c'est vrai. Je le dis souvent, que, Abdoulaye Wad, en 2007, quand on a organisé une élection locale, c'est que l'élection locale, c'est que l'élection locale a été en tant que maire. en tant que maire, mais deux ont été en tant que maire, nous ont dit que, en 2009, en 2007, à 2009, nous devons nous y dire, qu'on a commencé à se faire, qu'il y a des problèmes, qu'ils ont des problèmes, qu'ils aient des mérites, les exécutifs locaux, même s'ils ne sont pas responsables. Donc, on s'ajoute, la veille des élections présidentielles l'opposition aussi organisée à travers les assises nationales pour gagner les plus grandes villes au Sénégal là aussi je pense que le même problème peut être retrouvé parce que deux ans, vous savez, vous n'avez pas eu de mandat, deux ans il y a eu l'assitude il y a eu de nouveaux leaders également sortent, de nouvelles contestations de nouveaux objectifs dans certaines localités et forcément c'est des batailles très rudes qu'on va concéder, moi j'aurais bien aimé vraiment que l'élection nous devons tenir à date c'est dommage qu'on n'a pas pu le faire mais espérons qu'en janvier prochain on va organiser les élections et que nous devons renouveler les exécutifs parce que parfois même il y a des problèmes parce que tes adversaires vous n'avez aucune légitimité ça pose problème il n'y a pas de démissionner il n'y a pas de démissionner donc tu sais il n'y a pas de légitimité ton mandat est terminé bon c'est vrai que le mandat est terminé mais il y a une loi qui a prorogé le mandat qui fait qu'il y a toujours la légalité et la légitimité parce que la loi la loi n'est pas légitime d'accord alors est-ce que pour mettre en jeu ce fauteuil de mer et surtout ce que vous savez est-ce que vous voulez maintenir ce que vous savez est-ce que vous voulez mettre en jeu ? oui oui bien sûr parce que le mandat sous-dire forcément on met en jeu le mandat ça c'est obligatoire mais on est dans un parti politique ce qui est parti politique c'est le parti politique qui est le seul avec Moudou Diagne Fada à sa tête nous sommes aussi dans une coalition la majorité présidentielle nous sommes dans une élection aussi ce que nous aimons nous sommes les directives du parti nous allons entrer ensemble avec la coalition tant que c'est possible on sera ensemble maintenant la coalition nous sommes dans un rôle nous sommes dans une élection et la mairie il y avait quelqu'un qui a dit nous avons un rôle qui a été on fait le bilan et on va regarder pour dire est-ce que le bilan qui nous présentait ça mérite de nous présenter comme notre candidat ou bien ça ne mérite pas d'être notre candidat vous savez que la coalition dit qu'il mérite d'être notre candidat mais je serai le candidat si la coalition est le parti ils disent que non il ne doit pas être le candidat je ne serai pas le candidat mais vous savez il y a un bilan qui a été le droit oui je sais là c'est les adversaires mais si on avait le temps on pouvait faire le tour de la commune de Darum aussi si vous voulez aussi on peut revenir sur le bilan élément étape par étape parce que aussi ce qui est apprécié il faut l'apprécier en fonction de ses compétences les collectivités territoriales nous avons des compétences les compétences elles sont des états transférées elles sont des états les compétences les compétences les compétences c'est ce que vous savez c'est une bonne santé une bonne éducation presque maintenant 70% de compétences sont des états à la suite il y a la jeunesse les sports les sports et le loisirs ce qui est compétences c'est que la collectivité territoriale est une bonne éducation c'est une bonne éducation c'est une bonne éducation c'est une bonne éducation maintenant par rapport à ces compétences qui est en entrée il n'y a pas d'espace il n'y a pas d'espace il n'y a pas d'espace c'est le marché central voilà donc le marché central on peut commencer par le marché central c'est vrai que c'est l'état qui nous a appris par un engagement depuis 2013 il n'y a pas d'espace un marché à Daru aussi et il y a le droit quand nous sommes venus fin 2014 il n'y a pas d'espace nous sommes venus nous sommes venus quand l'étude est venus je pense vers 2015 2004 2015 fin 2015 l'étude a confirmé qu'il est prêt à construire le marché maintenant il fallait nous déménager parce que l'ancien site du marché est terminé maintenant la résidence il n'y a pas d'espace là aussi il fallait que la mairie engagez vous pour montrer l'état qu'on peut déménager les travaux c'est à partir de ce moment que la mairie a eu une annexe pour transférer à l'ancien site nous pouvons commencer les travaux malheureusement ce qu'on a fait préparé le sering est terminé et nous avons transformé en résidence Brom d'Ars nous avons un espace pour qu'il n'y a pas l'état peut venir construire l'état a construit ils ont fini les travaux vers 2017 fin 2017 nous rejoindons vers fin 2017 2018 je pense c'est au mois de mai 2018 je pense c'est au mois de mai 2017 ça c'est l'état qui nous a aidé à construire le marché mais si nous nous avons les compétences c'est au mois transféré carrément collectivité territoriale quand ils sont les écoles qui sont les écoles qui sont les écoles ont un mur de clôture les écoles ont un mur de clôture c'est au mois de clôture les écoles les écoles les écoles C'est ce que je veux dire, j'ai eu l'école, j'ai eu l'espace pour mon tabac. Pour la première fois dans l'histoire de mon tabac, on a construit une école entièrement. C'est à Angomen, peut-être après, on va voir. On va prendre nos ressources pour dire que l'école dans la maison d'Alouindia est faise. On va aller à l'école. Comment est-ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, on a cinq salles de classe. Qu'est-ce qu'on a fait ? Cinq... Deux dix ? Non, 30 millions. 30 millions environ. Pour construire les cinq salles de classe, le mur de clôture, les toilettes, on a une autre salle de classe pour qu'on ait six salles de classe complètes avec le bureau du directeur. Mais à côté, l'école d'Alouindia, on avait trouvé des abris provisoires, on a résorbé l'abri provisoire. Et l'école franco-arabe, on a ici pour la bouchra. En même temps, l'école de LDB, on avait trouvé un abri provisoire. Dans l'école franco-arabe, nous avons ici bouchra. Cela a été dans une étude cette étude. Il apparaît à l'école d'Alouindia. Avec l'appui du conseil départemental, on a conçu également un abri provisoire. une salle de classe. Sans compter dans toutes ces écoles-là, l'école Daru Diop, c'est un village, l'école Daru Rahman, c'est un village, on a un projet avec des partenaires pour clôturer l'école de Sarsara, après il va nous laisser l'école de Boulel et l'école de Duansila, qui ne sont pas encore clôturées. Dans toutes ces écoles-là aussi, il faut que deux femmes de ménage ont fait aussi un gardien, qui a une mairie qui a pris en charge chaque mois qu'elle garde l'école. On n'avait pas trouvé ça. Les factures de ces écoles-là aussi, c'est la mairie qui paye toutes ces factures-là. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'on a dit ça. Depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est la mairie qui fait ça. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation primaire. Mais pour les cases de tout petit, pour la première fois aussi, la mairie a pris de ses propres ressources, construire une case de tout petit. La mairie a fait que la mairie doit construire une nouvelle case de tout petit. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a de la mairie. En tout cas, c'est qu'il y a de la mairie. Maintenant, il y a de la mairie, il y a de la mairie, il y a de la mairie. Mais ils ont vu beaucoup. Donc, ça, ils peuvent le voir. Aujourd'hui, ils ont vu les cases de tout petit, ils ont vu la classe de tout petit. L'école, la même chose. Donc, ça a été amené à l'école primaire. Mais ça, c'est aussi à l'université. Nous, quand on est arrivés, on avait trouvé que les étudiants qui sont à Dakar, on les a appuyés à hauteur de 200 000 francs. Les étudiants qui sont à Saint-Louis, on les a appuyés à hauteur de 100 000 francs. Nous, quand on est arrivés, on a dit les étudiants de Dakar, on vous prend un appartement. Ça nous coûte 1 680 000 par an. Regardez, il y a 200 000, vous allez faire 1 680 000. Donc, si on est défouler, ça pose problème. Si on est étudiants de Saint-Louis, vous receviez 100 000 francs par an. Je vous donne maintenant 300 000. Donc, si on est défouler, ça pose problème. Parce que, ce que vous pouvez comparer avec lesquels que vous avez. Quand vous allez, vous allez à l'université de Bambaye, il ne recevait rien du tout. À l'université de Ziganchok, il ne recevait rien du tout. À l'université de Kaur, rien du tout. Vous avez à chaque année de appuyer mon thème à hauteur de 75 000 pour démarrer avec vous parce que vous ne receviez absolument rien du tout. Donc, ces étudiants-là ne peuvent pas dire que Méribide Fouda, parce qu'on leur dira qu'au moins vous, voilà ce que vous recevez. Ça nous coûte au moins 3 millions par an pour les étudiants, alors qu'étudiants, ce n'est pas une compétence transférée. Ce qu'on est, les jeunes, c'est une particularité. Parce que, comme tout le temps, nous avons fait le football. Donc, le football peut avoir. Le maire peut aller y aller et aller y aller avec des coupes. On l'a fait une fois, en 2016. Le Marabou n'était pas content. On a dit, nous, qu'on ne pouvait aller y aller. Maintenant, libre à vous, les jeunes, pour aller voir le football, ce qu'ils font, ce qu'ils font, ce qu'ils font, si on les fait aussi, ils vont les organiser. Parce que, chaque année, toutes les ASC, ils vont appuyer, quand ils sont finis, quand ils vont leur donner, voilà la sévention qu'on vous donne. Soudain, le terrain basquet, c'est qu'ils vont réhabiliter. C'est un bon. J'appellerai aussi, mettre un rapport avec la ligue de Louga, pour nous mener une association officielle. Des ballons aussi, et des maillots. Les ballons, ils sont venus, moi, également, nous avons commandé. Soudain, c'est un parcours sportif. C'est la mairie qui a aménagé le parcours sportif. Et on travaille avec l'ambassade de Chine pour améliorer ce que vous savez en matière de santé. Ok. Je pense que, vous avez envie de faire ça. Parce que, je me dis que, je n'ai jamais dit de santé. Je n'ai jamais dit de santé. Soudain, nous n'avons pas comme maires de la commune. On n'avait trouvé que le centre de santé qui dépendait du conseil régional. Comme le centre. Il n'y avait que centre de santé. D'accord. Il y avait un petit poste de santé de Arafa. Il y avait un petit poste de santé qu'il avait érigé. Il était en cas de poste de santé. Mais, il n'y avait pas de la commune et il ne devait pas de la commune. Malheureusement, il n'y avait pas de l'alternation. D'accord. L'ancienne équipe a continué, mais on n'avait rien fait. Merci. Monsieur le maire, je sais que, c'est mon réalisateur, il y a un petit poste de santé. Mais la santé, c'est ce que je vois parce que il n'y a rien fait. Mais, je vais vous donner moins d'une minute. D'accord. Maintenant, la santé, je vous ai dit aujourd'hui, le centre de santé dépend de la collectivité territoriale. Nous avons l'appelé. Vous avez vu le poste de santé Sarsara, le poste de santé et le poste de santé le sage-femme et le férien. Vous avez vu le poste de santé Yari Dakar, à l'Huère Al-Win Diaye. On avait trouvé que Fade, en tant que ministre de la santé, avait construit ça en appuyant la commune littérale pour construire ça. Nous, quand on est arrivé, on a équipé ces postes affectés du personnel, les postes de santé. Ils sont là. Si vous avez vu Arafa, vous avez vu qu'il y a une maternité pour Arafa. Maternité des dents de santé du poste de santé d'Arafa. Si vous avez vu la caserne des sapeurs-pompiers, il y a une infirmerie, cinq infirmières et une sage-femme. Donc, si vous regardez, vous voyez, presque cinq postes de santé qui ont eu à l'hiver, c'est un centre de santé. Parce que, depuis le début, c'est un moment donné, le tabac a été misé avec les équipes. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autorisation d'état pour le faire. Il n'y a pas d'autorisation d'état pour le faire. Donc, en matière de santé, nous avons une ambulance. Vous voyez, il y a une ambulance qui est en cours. Il y a l'année dernière, 30 lits électriques qui ont donné le centre de santé. Parce que, notre partenaire avec la France, nous avons donné, c'est des lits avec télécommande. Chaque année, ces partenaires-là ont envoyé des équipements, des matériels. Ce sont des couches, des masques. Cinq mille masques presque, nous avons donné les partenaires pour lutter contre la propagation de la COVID. Il y a une ambulance qui est en cours avec un appareil d'échographie. Il y a un centre de santé. Il y a un groupe électrogène qui est grâce à la mairie qu'on a acquis ça. Ce n'est pas la mairie qui a payé, mais la mairie qui a été en cours. C'est un abattoir. D'accord. Il y a une autre chose. Il y a une réalisation qui a été visitée dans l'abattoir du communal qui a été défendu. Il y a une nouvelle qui est en cours dans la table. Mais vous m'avez présenté avant de venir dans l'élément ce projet qui a été dans l'agence de l'agence Voilà. C'est ce que tu veux vous dire? Tu sais, l'abattoir qui a été fait qu'il n'y a un abattoir ferme. Si on va dans l'abattoir, il ne faut qu'ils abattre. Il ne faut pas qu'ils abattent. Parce que vous avez vu qu'il y a des environnements qui ont des saletés qui ont des fièvres. Nous, on se disait mais où est-ce qu'ils aient une solution? Parce que pour nous, c'était inimaginable même de dire qu'ils le déplacent. Donc, on a réfléchi, on a travaillé avec des partenaires et on s'est dit mais pourquoi ne pas déplacer carrément l'abattoir? Mais on a dit aussi qu'il n'y a pas de déplacer qu'il n'y a pas de l'abattoir et qu'il n'y a pas de l'abattoir. On s'est dit donc, il faut construire des biodigestères parce qu'on l'a vu à Saint-Louis et on l'a vu aussi ailleurs. Nous, on a vu le programme national de biogaz dirigé par Matasséla. Nous, on a eu en visite et on a vu avec un ami qui est à à Enda parce que c'est cet ami-là qui nous a mis en rapport avec lui un certain Moussa Gueye. Quand on l'a vu il faut aller vers ça. Donc, on a dit ok, on a construit un nouvel abattoir contractualisé avec une entreprise où il y a un tabac avec des biodigestères. Les biodigestères sont les qui ont récupéré les excréments pour ne pas qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas de gaz et qu'il n'y a pas d'engrais. Si on l'a vu dans l'abattoir il ne faut qu'il n'y a pas d'accord par rapport à l'abattoir par rapport à l'abattoir qui est à l'abattoir à l'engrais qui est produit 2 biodigestères peuvent avoir 200 tonnes d'engrais par an. Ça fait qu'elles fonctionnent normalement. 200 tonnes sont 30 000 francs ça nous revient à 6 millions par an pour les biodigestères fonctionner correctement. Donc, vous voyez que par rapport à l'efficience même tu vois qu'il n'y a pas d'engrais parce qu'avant l'abattoir était un gardien et un administrateur aujourd'hui il y a un administrateur deux administrateurs il y a un gardien il y a une femme de ménage avec un homme qui s'appelait une femme de ménage pour que il n'y a pas d'engrais mais on leur a dit qu'il faut qu'on organise après en GIE avec les bouchers pour voir comment exploiter l'abattoir par rapport à ce qu'il n'y a pas parce qu'il y a tous sont ici commencer par un petit champ et après on va voir comment faire d'accord merci beaucoup Mbokie nous avons eu un élément qui est en ce moment avec l'abattoir l'administrateur nous allons nous présenter ce que vous savez nous avons eu un élément qui est en ce moment Salaam alaikum moi je vous salue Jouf je suis ici comme administrateur du abattoir du baisse c'est un baisse qui est en ce moment dans ce moment c'est un baisse de doux la twalure qui est en ce moment pour qu'il y ait à ce moment ce n'est pas que la twalure c'est d'un coup à ce moment nous avons eu un peu Il y a un digesteur de 18 mètres cubes, il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme. Quand j'ai une bande de moules, il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme. Il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme et à court terme, il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme. Il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme, il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme. Il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme, il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme. Il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme, il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme. Il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme, il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme. Il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme, il y a une bande de moules pour fournir de gaz à long terme et à court terme. Il suffit de dire, on vous sort tout de suite l'extrait de naissance, en une seconde on sort ça. Ça c'est une réalisation importante que nous avons réalisée. Maintenant, par rapport à l'élection, nous avons vu les potentiels candidats. Nous, ce que nous devons d'abord dans un premier temps, c'est que nous avons vu que nous avons vu beaucoup de réalisations concrètes. Nous avons vu l'éclairage public solaire et ce n'est pas dans toutes les communes. C'est partout. Ce n'est pas dans toutes les communes. Ce n'est pas dans toutes les communes du Sénégal. Il faut voir, dans la région de Louga, dans le département de Kébemer particulièrement, il n'y a que deux communes qui en bénéficient. C'est Darmoussi et Kébemer. Et l'Etat avait dit que c'est dans les capitales régionales et dans les capitales départementales. C'est là que nous avons. Nous avons tous, c'est des particularités. Soit il y a un leadership qui a affirmé qu'il y a de l'identité ou c'est une relation... Ah bon ? Je l'ai dit qu'il n'y a pas. Non, c'est ça. L'Etat avait dit que dans les capitales régionales et dans les capitales départementales. C'était ça au départ. Maintenant, il y a d'autres communes qui en ont bénéficié parce que tout simplement, c'est le manager qui est là ou bien c'est des relations particulières qui existent entre. Ou bien c'est le statut de la ville. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a que Touba qui a un statut particulier qui a fait qu'il y a. Les gens qui ont tous, c'est des relations. Mais nous n'avons pas les boss. Nous n'avons pas les réglés. Quand ils viennent, ils ont un quota de 200 lampadaires. Nous savons qu'il y a des communes. Peut-être qu'ils ont plus, peut-être qu'ils ont moins. Mais on n'était pas du tout sur la liste. Il n'y a pas des messieurs. Il n'y a pas des messieurs. Il n'y a pas des messieurs. Maintenant, par rapport à l'élection et les potentiels candidats. Je ne veux même pas citer vraiment son nom. Mais tout le monde sait qu'il y a des messieurs. Il y a des parties. 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 Et il y a des parties. Ce sont les parties. Ce sont les parties. Pendant 5 ans, il y a eu le président de la communauté. Pendant 5 ans. De 2009 à 2014, il y a eu. Je suis remplacé la passation de service. Il y a eu le président de la communauté. Il y a eu le président de la communauté. Il y a eu le bureau. Pourtant, pendant tout ce temps, il y a eu son frère. Il y a eu son frère. Il y a eu un frère. Il y a eu un frère. Donc, si on a dit que le rajeunissement, ça pose problème. Il y a 60 ans. Il y a eu 60 ans. Il y a eu 60 ans. Il y a eu 60 ans. Les jeunes, ça pose problème. Alors qu'on n'a pas peur de lui. Donc, nous, on n'a pas peur de lui. Maintenant, c'est normal que quelqu'un est venu. Il y a eu mon projet de société. Il y a eu l'accepter. Mais nous, il y a eu beaucoup de choses. Alors, un troisième mandat pour Macky Salle. Bon, ça aussi, c'est un débat que les gens le disent. Certaines disent que Macky Salle est venu. Il y a eu 4 candidats. Il y a eu un mandat. D'autres disent, bon, ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est important pour nous, pour moi, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent s'entendre. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est que par rapport à ce qu'on nous réveille, qu'on puisse le faire ou pas, si on fait deux mandats, on arrête. C'est ça, ma conviction. COVID-19 et une mauvaise politique de l'État, par rapport à ce qu'on appelle la pandémie ? Je ne pense pas qu'il y a une mauvaise politique de l'État. Pour moi, l'État a bien géré et il est en train de bien gérer aussi la COVID-19. Donc, si vous avez une mauvaise politique de l'État en Afrique, il y a une mauvaise politique de l'État en Afrique. Mais à son temps, le Sénégal tenez pourtant. Deuxième vague aussi, le Sénégal tenez. Malgré que nous, 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 nous respectons les mesures barrières. Nous ne respectons pas. 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 Nous ne respectons pas les distances ou le lavage des mains. Malgré tout ça, l'État, avec les professionnels de la santé, nous avons fait des efforts pour gérer. Maintenant, la troisième vague est arrivée. et les meurtrières et la contamination est rapide. A chacun de prendre ses responsabilités. Moi, je me rappelle. Nous, nous avons levé les mesures que le transport, parce que la situation était quand même très difficile. Certains qui disaient que nous n'avons pas, nous avons commencé à l'État démissionner. Moi, j'ai dit que ma responsabilité, j'ai commencé à la prendre depuis le début. Je ne compte pas sur le président de la République ou bien sur quelqu'un d'autre pour assurer ma santé. La prévention, c'est à tout un chacun, de se dire que, moi, je le fais. Donc, l'État a fait des efforts énormes. Aujourd'hui, c'est aux populations de soutenir pour que les populations ne soutiennent pas. quelles sont les populations de soutenir à la mairie ? Non, je ne sais pas si c'est une particularité, parce que la commune de Darmou, c'est une commune, je ne sais pas si c'est religieux, parce que... qui est en train de se dire. Voilà. Il y a des efforts, il y a des efforts, comme tout le monde. Donc nous, on est obligé de travailler, si on travaille, nous parlerons de la vie, mais également de se râler les populations. D'accord. Et cela, c'est facile. C'est facile. L'électeur, il y a des populations qui l'aiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire. Je suis venu à la maire de tout ce qui est très bon. C'est une chose qui est très bon. Oui, c'est une chose qui est très bon. Nous, 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 du Quester National, que Côte ! Nous, partners, nous, personnes, trésor. 227 000 l'a fait compte. Le dernier compte de gestion aussi, quand on a vu ici, l'a fait compte sur les ressources. L'État commune qui a fait 21 millions dont les 13 millions venaient de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans les 300 millions aujourd'hui. Dans le fonctionnement, nous sommes dans nos ressources propres, plus de 106 millions. Nous sommes dans les 147 millions dans le dernier budget. Nous sommes dans des taux de recouvrement de 90 à 95%. Au moment où les anciennes équipes n'ont jamais atteint 20% de recouvrement. Maintenant, nous sommes vers des élections. Nous avons invité encore une fois les populations à pouvoir faire la différence entre ce qui est le cas de la personne et ce qui est le cas de la personne. Et nous sommes jugés par rapport à la compétence de notre compétence. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres aussi. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. C'est un premier maire ou un premier magistrat ? Premier magistrat ? C'est le premier maire. Je suis le premier maire. Je suis le premier maire mais aussi le premier magistrat de la ville. D'accord. Il est en commun. Je suis la chérie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501